Internet, les réseaux sociaux sont un élément absolument essentiel et même c'est l'élément aujourd'hui fondamental de la culture des jeunes. Donc par exemple, ils regardent beaucoup moins la télévision, ils lisent aussi beaucoup moins. Donc c'est toute une culture traditionnelle qui était d'ailleurs la culture qui était transmise par l'école, la culture qui est valorisée aussi par les parents, dont les jeunes se détachent progressivement. Et puis ce qu'on voit aussi qui accompagne cette nouvelle culture, c'est que le rapport à l'information des jeunes et notamment à l'information qui est transmise par les médias est extrêmement défiant et d'ailleurs on le voit dans notre enquête. Alors l'enquête que vous publiez s'intitule « La tentation radicale enquête auprès des lycéens ». Elle est publiée aux presses universitaires de France et vous l'avez menée avec Anne Muxel. C'est une enquête qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle met en avant un certain nombre de tentations radicales, comme le titre l'indique, notamment chez les jeunes musulmans. Et là je crois qu'il faut revenir sur ce que vous avez cherché à faire pour essayer de voir dans quelle mesure cela peut éclairer ou non, les auditeurs décideront, de l'actualité. Olivier Galland. Oui, alors il faut peut-être replacer l'histoire de cette recherche dans son contexte puisqu'on a répondu en réalité à un appel à projet du président du CNRS en 2015, après les attentats de 2015. Le président du CNRS, Alain Fuchs, à l'époque, s'est adressé à la communauté des chercheurs, et d'ailleurs pas seulement des chercheurs en sciences sociales, pour leur demander de proposer des recherches pour mieux comprendre ce qui était en train de se jouer dans la société française. Et d'ailleurs, bon, l'accueil de la communauté des chercheurs en sciences sociales n'a pas été unanime face à cette proposition d'Alain Fuchs. Certains étaient défiants, voyaient dans cette initiative une sorte de manipulation politique, d'autres disaient, au fond, on a suffisamment de connaissances pour produire des interprétations de ces phénomènes, mais nous, ce n'était pas notre avis. On pensait qu'il y avait un angle mort dans les sciences sociales pour comprendre ces phénomènes de radicalité, parce qu'au fond, on disposait à l'époque, alors notamment pour ce qui est de la radicalité religieuse et de la question qui concerne plutôt les jeunes musulmans, ont disposé à l'époque soit d'enquêtes très ponctuelles, qualitatives, monographiques, qui sont très intéressantes d'ailleurs, comme celles que a pu faire Gilles Kepel ou Corso Cavard, mais qui sont sur des effectifs très limités, et donc qu'on a du mal à généraliser, si vous voulez. Et puis, à côté de ça, on avait une grande enquête, qui est l'enquête TO, réalisée par l'INED, sur les immigrés et les descendants d'immigrés, mais qui ne permettait pas, pour un certain nombre de raisons que je n'aurai pas le temps peut-être de développer, qui ne permettait pas véritablement de fournir une interprétation. Qu'avez-vous décidé de faire ? Alors, d'abord, on a décidé d'ouvrir plus largement le sujet. On n'a pas voulu, si vous voulez, se limiter uniquement à la radicalité religieuse. Donc, on a aussi voulu explorer les facteurs qui pouvaient conduire à de la radicalité politique, ou à ce que certains de mes collègues, Vincenzo Cickelli et Sylvie Octobre, ont appelé la radicalité informationnelle. Bon, ça, c'était le premier aspect. Et alors, ensuite, on a décidé de faire une large enquête, vous voulez, auprès d'un large échantillon de jeunes lycéens. Un large échantillon pour arriver à des résultats solides sur le plan scientifique. Puisque, voilà, comme je le disais, on ne disposait que de petites enquêtes relativement qualitatives ou monographiques. Donc, nous avons enquêté dans quatre régions, dont certaines d'entre elles étaient connues pour avoir connu des manifestations de radicalité. Le nord, certaines banlieues de la région parisienne, les quartiers nord de Marseille, qu'on a complétées par une zone plus rurale, l'académie de Dijon. Et ensuite, dans chacune de ces régions, on a enquêté dans des lycées qui étaient proches ou à proximité de zones urbaines sensibles, c'est-à-dire de quartiers sensibles où vivent des jeunes d'origine populaire et des jeunes d'origine étrangère. Et alors, les résultats sont assez effrayants. Donc, là aussi, on peut les contester. Mais en tout cas, si on les prend au pied de la lettre, vous montrez, Olivier Galland, qu'il y a dans cet échantillon de jeunes un nombre non négligeable de jeunes musulmans qui considèrent que les attentats de Charlie sont, je vais le dire de manière abrupte et vous allez nuancer, justifiés. Oui. Enfin, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt le fait qu'une majorité de jeunes musulmans ne condamnent pas totalement les auteurs des attentats. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils les trouvent justifiés. Ils ne condamnent pas totalement les auteurs des attentats. Enfin, disons, une majorité d'entre eux ne condamnent pas totalement les auteurs des attentats. Alors, pourquoi font-ils ça ? Pourquoi disent-ils ça ? D'abord, il y a évidemment un phénomène très important pour eux, c'est qu'ils ont une religiosité extrêmement forte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'abord, ils ont été élevés par leurs parents très, très religieusement. Donc, il n'y a pas du tout de rupture de socialisation entre ces jeunes et leurs parents. Ils s'entendent très bien avec leurs parents. Leurs parents eux-mêmes sont très religieux et ils ont été élevés très religieusement. Et ils ont une conception de la religion pour une partie d'entre eux, en tous les cas, que nous avons appelée absolutiste. C'est-à-dire une conception de la religion anti-relativiste. Il y a une seule vraie religion. Et une conception de la religion où la religion domine le monde séculier. Ça, on l'a capté à travers une question sur qui a raison pour expliquer la création du monde. Est-ce que c'est plutôt la religion ou plutôt la science ? Et massivement, les jeunes musulmans considèrent que c'est plutôt la religion. Donc voilà, ils ont une religiosité très très forte. Et donc, pour eux, la religion est sacrée. Et on ne doit pas attaquer la religion. On ne doit pas attaquer la religion. Et en même temps, si vous voulez, ils ont une conception... C'est ça qui est assez étonnant et intéressant. En même temps, ils ont une conception extrêmement individualisée de la religion. C'est-à-dire parce que ça semble contradictoire. Oui, c'est un peu contradictoire, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en même temps, si vous voulez, la religion les définit entièrement. Ça définit profondément leur individualité. Et donc, ils considèrent qu'attaquer la religion, ce n'est pas simplement attaquer des valeurs sacrées. C'est aussi mettre en cause des individus, mettre en cause des croyances individuelles. Et un de ces jeunes nous a dit, par exemple, c'est comme si on se moquait d'un handicapé. Donc il y a ce rapport à la fois à une religion considérée comme quelque chose de sacré, et en même temps un rapport extrêmement individualisé. Et alors, dans l'échantillon, je précise bien que c'est l'échantillon parce que ça n'est pas la totalité de la France que vous avez analysée. Ce sont donc quatre régions. Sept personnes sur dix pensent que les médias n'ont pas dit toute la vérité sur les attentats. Près d'un tiers de ces lycéens ne se sont pas sentis concernés par la minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Ou bien encore, un tiers de ces lycéens pensent qu'il est acceptable, dans certains cas, de participer à une action violente pour défendre ses idées. Ce sont des chiffres qui, évidemment, font peur. Est-ce que l'on aurait trouvé la même chose il y a quelques années, Olivier Galland ? Avez-vous les moyens de le savoir ? Alors là, c'est difficile. Si je reste extrêmement rigoureux sur le plan scientifique, il n'y a pas d'étude comparable à celle qu'on a menée il y a quelques années. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que, en tous les cas concernant les jeunes musulmans, c'est que, très probablement, on a eu quand même une évolution assez forte. Il y a une vingtaine d'années, l'INED avait conduit une autre étude sur les immigrés et les descendants d'immigrés qui avait été conduite par Michel Tribala et qui aboutissait à des résultats plutôt optimistes. qui aboutissait plutôt à l'idée qu'il y avait une convergence culturelle entre les jeunes d'origine étrangère et les jeunes français sur le plan des valeurs, sur le plan des normes de consommation, sur le plan même de l'intérêt pour la politique, même sur le plan de la religiosité, etc. Et là, on a le sentiment qu'on a eu un retournement et que le mouvement de sécularisation qui gagne et qui continue de progresser très fortement dans l'ensemble de la jeunesse s'est inversé chez ces jeunes musulmans. Mais alors, est-ce que l'on pourrait dire la même chose des autres religions ? Alors, vous n'avez pas étudié toutes les autres religions. Il y a donc des élèves chrétiens dans votre échantillon et le reste est considéré comme étant autre religion. Donc, on ne sait rien des juifs ou des bouddhistes. Mais sur les chrétiens, je parle de ceux qui sont véritablement pratiquants. Est-ce que vous diriez que vous avez la même tentation radicale, Olivier Galland ? On n'en a pas l'impression. On n'en a pas l'impression parce qu'au fond, c'est ça qui est d'ailleurs absolument frappant, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan des normes, des valeurs, dans notre échantillon, le clivage ne se fait pas entre les religieux et les autres, il se fait plutôt entre les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'au fond, les chrétiens sont très proches, finalement, sur le plan des normes, des valeurs, de leurs attitudes culturelles. Ils sont très très proches des jeunes sans religion. Peu de choses les distinguent, finalement. Ils adhèrent au libéralisme culturel et ils ont un rapport, finalement, très distancié à la religion. Alors, est-ce que ça veut dire que des chrétiens absolutistes n'existent pas ? Si, il y en a certainement. Mais, si vous voulez, à l'échelle de l'ensemble du pays, c'est assez marginal. Par contre, on aurait fait la même enquête aux États-Unis. Là, le tableau aurait été probablement complètement différent. Et très probablement, les protestants créationnistes auraient été, si vous voulez, sur le même registre que les musulmans absolutistes. Et alors, vous avez également cherché à connaître la position de ces jeunes par rapport à deux questions qui sont des marqueurs d'attitude, d'ouverture par rapport à l'autre dans sa différence. Par exemple, sur la question de l'homosexualité, mais aussi, et là, dans un autre registre, sur la question des femmes. Et là, chez ces jeunes musulmans, vous observez des comportements qui sont des comportements assez intolérants. Expliquez-nous pourquoi, Olivier Galland. Oui, alors parce que, bon, voilà, on a choisi ces questions parce que ce sont un peu des marqueurs classiques de ce qu'on appelle le libéralisme culturel. C'est-à-dire l'idée qu'on adhère à des valeurs qui prônent l'autonomie de l'individu et le libéralisme des mœurs. Et effectivement, sur la tolérance à l'homosexualité, on voit bien que les musulmans, une majorité des musulmans, considèrent, par exemple, que ce n'est pas une façon normale de vivre sa sexualité. Mais alors, chez les jeunes de la manif pour tous, les jeunes chrétiens, est-ce que vous n'auriez pas obtenu également les mêmes chiffres ? Certainement, certainement. le Sous-titrage ST' 501